Aujourd'hui je vais vous parler de la collection été 2010 de Guerlain, les perlés ou les perles, je ne sais plus trop. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette collection absolument fabuleuse ? Et bien nous avons déjà les météorites. Alors je vous montre le dessus pour que vous voyez un petit peu. Et eux, les voilà, ne laissez pas trop les faire tomber. Donc de toute façon au pire vous avez... Voilà, c'est gagné. Tout va bien. De toute façon je vous ai mis la photo sur le blog, donc comme ça vous êtes au courant. Ensuite il y a une petite palette absolument merveilleuse qui est, hop, celle-ci qui s'appelle Ombre Perlée, numéro 409. Donc les couleurs ne sont pas, voilà, pas du violet, de l'orange et voilà. C'est plutôt simple et sobre. Et le rouge à lèvres, alors non je n'ai pas le deuxième, le orangé, j'ai celui-là qui est très très bien et qui est formidable. Alors comme vous pouvez le remarquer, c'est un maquillage très sobre. Donc moi je vais l'agrémenter d'autres choses. Un petit eyeliner qui est toujours de la marque Guerlain qui s'appelle Bleu Outre-mer. Outre-mer, les vacances, voilà. Donc je vais commencer par un météorite de Guerlain. Alors ça se présente comme ça. Et vous me dites mais comment est-ce qu'on fait pour le mettre ? Alors, tu mélanges un peu, vous savez, c'est un peu comme au loto. Vous prenez votre pinceau poudre, vous mélangez, vous voyez ça ? Vous voyez, c'est magnifique. Et après, on y va. Alors non, l'effet ne va pas être dingue et je pense que sur la vidéo vous n'allez absolument rien voir. Mais je vous jure que ça donne un effet un peu perlé. Et pour les gens qui ne savent pas ce que c'est perlé, vous voyez une perle, c'est un peu nacré. Vous voyez, ça brille sans vraiment briller. Et bien c'est ça. C'est ça qu'on veut dire quand on dit perlé. Ok ? Donc non, vous ne voyez rien mais je vous rassure, moi je le vois. Ce n'est pas fulguant mais ça fait un joli fin plutôt mignon. Ensuite, bim bam boum, la palette. Donc là, je vais faire assez simple. Je mets un eyeliner après. Donc je vais prendre ce petit violet très clair. Et je le mets en base. Oui, j'en ai mis un peu beaucoup. Et alors ? Donc pour les gens qui vont me demander encore une fois plein de questions. Tu vas dire, c'est quoi la couleur de ton papier peint ? Sinon tu m'utilises toi comme dentifrice. Le vernis c'est Sephora. Il s'appelle Speed Dating, c'est ça. Ma peinture, bon bah, c'est du luxe valentine. Là derrière, c'est magnifique. La bibliothèque derrière, c'est Ikea. C'est une marque pas très connue. C'est un peu vintage, tu vois. Et tout le reste, bah tout ça c'est beauté blog. Et ça c'est Petit Bateau, c'est une marque pas très connue. C'est un peu vintage, tu vois. Donc maintenant j'ai mis mon violet. Je pète un plomb. Alors, et puis la caméra, c'est une Samsung. Tout le monde dit. Après, j'ai utilisé mon petit, le petit brun très nacré, très perle. Vous voyez. Donc je le mets dans le creux de la paupière. Puisque vous le savez, un eyeliner ne se porte jamais seul. Vous ne le saviez pas ? Eh bien, maintenant vous le savez. Pourquoi ? Parce que l'eyeliner a tendance à aplatir un peu la paupière, à faire un truc longiligne. Et donc comme vous n'avez pas la paupière plate, vous redonnez un petit peu de volume. Donc vous creusez avec le foncé, comme ça dans le creux. Pour dire, le creux de la paupière est ici. Donc vous refaites les volumes. J'ai l'impression d'être ma clése guide de temps en temps. Donc voilà. En gros ça donne ça, c'est une petite base. Et après je vais mettre aussi un peu en dessous parce que moi j'aime bien quand c'est... Alors si je maquille dessus, je trouve ça bizarre de ne pas maquiller dessus. C'est un avis tout à fait personnel. Je pense que beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec moi. Mais c'est comme ça. Donc ensuite on va passer à l'eyeliner. Alors là l'eyeliner, je vous vois venir. J'ai un méga rayon de soleil ici, ça va être formidable. Donc l'eyeliner, comment fait-on pour mettre de l'eyeliner quand on ne sait pas mettre de l'eyeliner ? Donc de près j'ai viré le rayon de soleil et ça va aller beaucoup mieux. Donc je tire parce que ce n'est pas bien de tirer la paupière. Mais bon c'est plus facile. Et ça fait ma base. Donc en gros... On va déborder, c'est l'émotion. Donc en gros je sais que mon eyeliner va faire ça. Ce n'est pas obligatoirement bien posé, comme je vous l'ai dit. C'est juste pour avoir une idée. Et c'est plus facile de passer par-dessus et après de perfectionner. Plutôt que de se lancer un peu à l'aveugle. Et de foirer 15 000 fois les trucs. Donc si les bouts, comme ça, vous voyez, ne vous plaisent pas, c'est le moment. Là vous pouvez retoucher le colis bouge, il est fait pour ça. Voilà. Là on peut dire que ça me plaît. Ensuite... Ah, il ne me savait pas de rien, il me savait. C'est bon. Je prends mon eyeliner. On y va et après on fait juste passer par-dessus. Alors vous voyez, je ne suis pas douée, je m'en mets dans les cils. Je ne suis franchement pas une bonne prof d'eyeliner, mais j'y arrive quand même. Au bout d'un moment. Vous voyez. Je sais que j'ai ma base et après je ne fais que passer par-dessus. Alors le premier coup, vous foutez de ma gueule. C'est drôle, je fais exactement la même connerie, je m'en mets en bas systématiquement. Et là vous commencez à voir the trait qui commence à être pas mal. Donc il faut vraiment y aller petit à petit. Et après ça marche tout seul en fait. Il ne faut juste pas y aller d'un coup d'un seul. Vous voyez là franchement, il faut laisser sécher bien sûr. On ne voit pas qu'il y avait du col. Et puis c'est correct, ce n'est pas un truc moche. Ok, je vous fais l'autre oeil. Je vais un peu moins bien voir. Alors si vous débordez, le conseil, c'est bien sûr de prendre un coton-tige et d'effacer tout de suite avec un petit coton-tige. Hop, petit eyeliner. Et je repasse, mais vraiment, je suis ce que j'ai fait au col. C'est pour ça que ça devient beaucoup plus simple. C'est comme numéro d'art où vous devez colorier là où il y a des numéros. Bah là c'est exactement pareil. Sauf que vu que le col vous pouvez le travailler avant, vous faites moins de conneries. Et voilà. Une fois que j'ai posé mon eyeliner, donc avec la base au col, puis en passant par-dessus mon col, je passe au mascara. Donc ça, comme d'habitude, je vais vous le passer un peu en accéléré. Parce que bon, c'est hyper intéressant et vous savez comment faire. J'ai mis mon mascara. Maintenant, touche finale, le rouge à lèvres. Alors il s'appelle Kiss Kiss Baby numéro 262. Je crois que c'est Cherry Summer, son nom, un truc comme ça. Donc ça, pareil, je le mets direct au raisin. Et voici le look final. Qu'est-ce que j'ai utilisé ? Donc, toute la collection des perles ou perlées, je ne sais plus, de Guerlain. Avec les météorites perles de Guerlain. Donc poudre, lumière, éclat pur. Les météorites, vous connaissez, c'est un grand classique. Ensuite, la palette Bim Bam Boom Ombre Perlée numéro 409. Donc voilà, c'est la palette un peu pour des maquillages sobres. Ce n'est pas la Urban Decay où vous allez avoir aussi dans des minutes que des trucs de ouf. Donc, très beau packaging aussi. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris le crayon Kohl. Bon, c'est un Urban Decay. Je vous ai dit, moi, les crayons Kohl, pour moi, les meilleurs, ça reste Urban Decay. Urban Decay forever. Donc, vous faites votre base. Si le trait que vous avez Faux Kohl vous convient à peu près, hop, par-dessus, vous mettez votre eyeliner. Donc là, c'est toujours un Guerlain. C'est bleu outre-mer. Eyeliner pour les yeux. Surtout que de l'eyeliner pour la bouche. C'est encore rare. Donc voilà, hop, par-dessus, le crayon Kohl. Ensuite, mascara, mascara, j'ai utilisé ceci qui s'appelle Sonctuous qui est de chez Estée Lauder. Ouais, j'ai un accent étarré. Et j'ai fini avec le rouge à lèvres Kiss Kiss Baby numéro 262. Et bien voilà, le look final. Un petit peu sixties avec l'eyeliner, mais pas trop. Et bien voilà. Et maintenant, à vous de jouer.